Y'a le feu ! Et là elle court, elle monte comme ça On aurait pu être une dinguerie en fait, j'aurais pu tuer mon grand-père Même si t'es la personne la plus coincée de la terre, y'a bien une connerie que tu te souviens Et que t'oublieras jamais Et aujourd'hui justement, on va découvrir les plus grosses conneries que les gens ont pu faire dans leur vie Et bien évidemment, vous aurez des anecdotes avec mes pires conneries que j'ai fait Et que vraiment, je suis fier aujourd'hui Parce que c'était cool, j'en garde un bon moment en fait C'est un tweet de Nabil qui nous dit C'est quoi la plus grosse connerie que vous avez faite dans votre vie ? Perso, j'ai foutu le feu au jardin de mes voisins Avec des pétards en jouant au militaire avec mon cousin J'étais vraiment un sale gosse Personnellement, j'ai foutu le feu à une voiture en étant petit Y'avait une fuite, donc pas de ma faute Putain, j'avoue, le feu quand même dans sa voiture, c'est un truc de fou Moi, il y a une grosse connerie que j'avais faite quand j'étais jeune J'étais en maternelle, y'avait un mec qui me faisait chier en cours Alors je sais plus exactement si il me faisait vraiment chier Ou si c'est moi qui l'aimais pas tout simplement Et bref, ce que j'ai fait, un jour, il s'est levé pour aller au tableau Je sais plus faire quoi Et moi, j'en ai profité, j'ai pris ma colle J'avais tout J'avais une colle en tube et une colle, vous savez Je sais plus comment ça en appelait ça J'ai tout mis sur la chaise Là, il y a tout le monde qui me regardait Et là, le pauvre, il arrivait comme ça Ah ouais, tout le monde a rigolé Et moi, j'étais là en mode Et là, quand il s'est levé Bon, bien évidemment, il ne s'est pas levé avec la chaise comme ça C'est pas trop possible avec de la colle en tube Ça aurait été tellement plus drôle Non, c'est pas bien, c'est pas gentil Mais bref, et du coup, je me suis fait défoncer Parce que son père, il a niqué ma mère Enfin, non, attendez, attendez, on se calme Il a embrouillé ma mère en lui disant Son jean, il était neuf Votre fils, il l'a défoncé Non, 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 putain, quel fils de... Bah, en tout cas, je me suis fait défoncer Et je sais plus, j'avais eu quoi Une petite heure de colle, je crois Je sais plus, c'était en maternelle Mais bref, franchement, ça se fait pas C'est de l'harcèlement Franchement, le pire truc que j'ai fait C'est d'avoir pété l'arcade sourcilière de quelqu'un Sinon, toujours été sage Moi, la seule connerie que j'avais fait dans ma vie C'est que j'ai foutu une balle entre les deux yeux d'un mec Sinon, à part ça, j'ai toujours été sage Forcer un barrage de gendarmerie en voiture Oh, le mec, il fait pas les choses à moitié J'avais chauffé une fourchette sur le feu Quand j'étais gosse Et je l'avais foutu sur le bras de ma petite soeur Faut vraiment être un vicelard pour faire ça Tu sais même, tu prends le temps de prendre la fourchette De réfléchir à dire Putain, si je la cuit et que je la mets sur son bras Elle va avoir mal et c'est cool Et être là, d'attendre et de se dire Putain, elle va avoir mal Tu sais pas, tu te dis pas pendant que tu le fais Peut-être que ce que je vais faire, ça va lui faire mal Et je devrais peut-être pas lui faire On a coupé les fils de la photocopieuse Plus mis des fumigènes à bombes puantes Pour ne pas passer le bac blanc Ah ouais, le bac blanc, je vous abusais On s'en fout du bac blanc Je crois que la prochaine étape, ça aurait été la vraie bombe en fait Alors là, j'étais plus vieux C'était ma période de lycée J'étais en bac promenuserie Et vous vous souvenez de l'époque de Periscope Ouais, j'étais à fond dessus moi Et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée en cours De sortir mon téléphone et de lancer un Periscope Et j'ai filmé, voilà, la prof J'ai filmé mon pote à côté de moi, comme par hasard Je l'ai filmé, mais il écrit sur sa table Sur la table, son blase en plus Et moi, je me filmais tout Genre, ouais, je suis trop stylé Je fais un Periscope en cours, putain Rien de m'arrête Regardez, regardez-moi, regardez-moi Mais je suis con Vous vous souvenez de Periscope ? C'est un peu comme Snapchat Il y a la localisation Et je savais pas Mais il y a une prof Salope Elle a vu Periscope aussi Et elle avait vu que dans la map Il y avait une personne qui était sur Periscope là Actuellement en direct C'était qui ? C'était moi Là, la CPE, elle nous convoque Et moi, je savais pas trop Parce que je me suis dit Voilà, c'est impossible Personne va cramer Et là, elle me dit Alors voilà, c'est quoi ça ? Et là, elle montre la vidéo Où je sais plus quoi Le Periscope Je fais Oh, bâtard Comment c'est possible ? Et là, elle m'explique justement Ouais, c'est la prof Qui était dans le lycée Elle avait aussi Periscope Nananini Et en fait Ouais, au lieu de travailler En fait, elle, elle était sur Periscope Elle était en train de chercher Les trucs et tout et tout Au final, je me suis fait virer Une semaine du lycée Et j'ai eu un conseil de discipline La prof d'anglais Elle était à deux doigts De porter plainte contre ma gueule Parce que je l'ai filmé J'ai mis sa gueule sur les réseaux Tout ça Nananini J'étais à deux doigts de rigoler Parce que moi, quand il faut être sérieux J'ai envie de rigoler comme un bâtard C'est pas logique Mais vous aussi, j'imagine Dites-le-moi dans les commentaires Et du coup, bref Je n'ai pas été viré Je n'ai pas rigolé aussi J'ai réussi Et en plus, il y avait mes parents C'était atroce Mes parents ne sont pas sérieux Mes parents s'en foutaient Je sais pas pourquoi Mais tant mieux J'avais des parents Qui m'ont pas du tout embrouillé Ils m'ont dit Ouais, c'est bon Tu fais chier avec tes trucs de gamin Et je crois que depuis le jour-là J'ai plus trop été au Periscope Je me demande pourquoi J'ai proposé de la beuh à mon daron Sur le coup, j'ai pris cher Mais maintenant Il en fait pousser dans le jardin Putain, toi aussi, mec Moi aussi, mon daron Il en fait pousser de ouf A chaque fois Je crois qu'on fume comme ça Ensemble sur le canapé En tant qu'un bon petit porno J'ai lancé un vélo sur un pote Je lui ai ouvert le crâne La dernière fois J'ai lancé un camtar sur mon pote J'ai pas compris Il est parti à l'hosto Mais il aurait pu aller très très loin Et ça aurait pu être une dinguerie En fait, j'aurais pu tuer mon grand-père En fait, je vous explique Mes voisins, c'est mes grands-parents En fait, c'est un appartement Où il y a deux étages En bas, avant, c'était de la famille Qui est parti réhabiter en Italie Et du coup Il est vide l'appartement d'en bas Des fois, j'y allais parce que ma grand-mère Elle mettait des glaces Elle mettait des choses dans le congélateur En bas Elle gardait encore un peu l'appartement Et là, elle m'avait dit Bah, va chercher une glace et tout Je sais plus quoi J'avais été Et moi, c'était à l'époque Où j'adorais jouer avec le feu Putain, putain de pyromane J'adorais ça Mon cousin, il adore aussi Il m'influençait beaucoup A jouer avec le feu aussi Moi, j'étais tout seul Donc, je vais là-haut et tout Et là, je vois, vous savez On avait fait une fête Je crois que c'était le jour de l'an Ou je sais plus quoi Quelques jours avant Vous savez, les confettis, là Qui même que Même s'est vendu dans une boîte C'est tout recouvillé, là Et après, quand vous lancez Ou quand vous soufflez Ça tourne comme ça Ça fait des confettis Imaginez juste un 5 poubelles rempli de ça Donc, vous comprenez Papier très très fin Donc, très compressé Tout ça dans un grand sac poubelle Et moi, j'avais un briquet J'ai vu un briquet à côté J'ai fait quoi ? J'ai pris le briquet Il y avait une petite boule en haut Tu vois, de tout le sac poubelle Il y avait une petite boule J'ai allumé comme ça Et là, ça a pris Je sais même pas comment ça a pu prendre Parce que même moi, aujourd'hui Si je voudrais faire la même chose Allumer un feu aussi rapidement Je ne pourrais pas Vraiment, je l'ai fait Ça a... Pfff Méga grosse flamme J'ai essayé d'un peu de l'éteindre Je crois que j'avais jeté de loup Je ne sais plus comment j'avais fait Et d'un coup, je sors Je vais voir ma grand-mère, tu vois Et là, je fais Mamie, mamie Et elle me dit T'as pris une classe Ou tu veux une classe Je ne sais plus Trop mignonne C'est hors contexte Et là, je lui dis Non, il y a le feu Et là, elle court d'un monde comme ça Et là, elle arrive à voir ça Et je ne sais plus Je crois qu'elle avait pris un torchon Ma grand-mère, elle est trop chaude Elle a l'habitude Elle a pris un torchon Elle avait éteint Je crois qu'elle m'avait tué Mais je crois qu'elle n'avait même pas dit A mes parents ou à mon père Parce que sinon, je pense Que je me serais fait défoncer Mais j'ai eu la peur de ma vie Parce que j'ai failli foutre le feu Et bien évidemment, j'ai oublié de vous dire Il y avait mon grand-père au-dessus Qui dormait Donc, j'aurais pu foutre le feu Dans l'appartement Au-dessus avec mon grand-père Et aussi, ma maison est collée Avec celle de ma grand-mère A un bout vers le fond de la maison Et du coup, j'aurais pu prendre feu Même ma maison, tout En fait, j'aurais été dans la merde Clairement J'ai déréglé la chaudière de mon école Elle a fui à cause d'une suppression Et il y a eu les pompiers Pour stopper la fuite d'eau bouillante Et le risque d'incendie Mais il faut être cinglé Tu sais, tu peux faire des conneries Genre, mais pas pour mettre en danger Tout ton école, en fait Tu sais Avec mon cousin, on a fait un trou Dans le jardin des grands-parents Et il y a mon grand-père Qui, tous les deux ans Il s'est cassé la cheville Ah, comment il va mon petit-fils ? C'était bien fait mon rôle ou pas ? Alors là aussi, une grosse connerie Que j'avais fait au collège Alors, information importante Ma mère travaillait dans le même collège Elle, elle était en maternelle Elle était assistante maternelle Là, c'était la fête de l'école Donc à la fin, il y avait toujours une petite fête Avec, voilà, des trucs à gagner Des trucs, des stands de jeux Et machin et machin Et vous connaissez les bombes de peinture Qui colorent les cheveux, là ? Et bon, on en mettait tout le temps Avec mes potes et tout A chaque fois que mes potes On se préparait à fond Et on achetait plein de trucs Plein de conneries, en fait Des petits pétards, des petits trucs Les petits pétards, c'était autorisé Et moi, voilà, sous l'engouement Ouais, la fête, tout ça J'étais bien, j'étais content Moi, vous savez, à cette époque-là Je me souviens Parce que j'étais dans une école catholique Dans le 16ème Paris 16ème, c'est un peu friqué Tu connais ? Et en plus de ça, les gens sont un peu coincés Et genre, tu fais une connerie C'est beaucoup plus strict C'est pas une école en banlieue, tu vois Genre à côté de chez moi Je faisais des dingueries J'avais pas ça Et vous savez, du coup Les petites bombes de peinture Quand on met sur les cheveux C'est marrant sur les cheveux Mais moi, je m'étais dit Sur les cheveux, c'est pas assez drôle J'ai envie de faire une dinguerie En plus, c'était mon époque Quand j'étais rockeur Voilà, j'aimais bien le skate Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Ouais, j'en ai eu marre J'ai pris la bombe J'ai tagué mon blast au mur En gros, je me suis pas du tout caché En gros, comme ça Je crois une déléguée Ou une parente prof Élève, parent élève Je sais plus comment ça s'appelle Elle m'a attrapé le bras Elle m'a dit Tu fais quoi et tout Au même moment Ma mère arrive à côté Il y avait tous mes potes autour Il y avait aussi des meufs Que je voulais gérer Plein de trucs Ma mère, elle arrive Elle dégaine sa main de cow-boy Et bam Je crois qu'elle m'a foutu La plus grosse baffe de ma vie Mais en vrai dire La baffe, je m'en foutais Et là, vous comprenez Je m'en fout de la baffe Imaginez l'humiliation totale En fait, on va faire un petit calcul Très simple Mes potes Dans mon école Avec ma mère à côté Une prof qui était vénère contre moi Ma mère vénère Ma mère me met une baffe Humiliation totale Je voulais qu'une chose C'était me mettre sous terre A ce moment-là Je pensais même pas être viré Je m'en foutais Tout ce que je voulais C'était partir loin Loin Au final, la meuf Elle m'a pris Elle a cherché en fait Le directeur Elle voulait rien lâcher Cette connasse Elle cherchait Elle l'a pas trouvé Elle m'a dit Bon, on verra après Au final, elle l'a oublié Heureusement Et je crois que je l'avais essuyé Ma mère Je crois que ma mère m'avait ballant Je crois, je suis pas sûr Ouais, après Elle m'avait ramené sur le lieu Du crime Elle m'avait dit T'essuies et tout Il y avait tous mes potes encore à côté Et tout Oh là là C'était horrible Franchement Mauvaise expérience Ne taggez pas sur les murs Quand votre mère travaille dans cette école Et vous aussi Écrivez-moi en commentaire Vos plus grosses conneries La plus grosse connerie de votre vie Ou plusieurs Si vous en avez comme moi par exemple Et si jamais je vois qu'il y en a beaucoup Si jamais je vois que vous avez bien aimé cette vidéo Je ferai une partie 2 Justement en lisant vos pires conneries Et moi aussi je vous raconterai d'autres conneries Parce qu'il y en a encore plein J'ai fait des grosses conneries Mais je vous dirai Dans la prochaine vidéo Si vous avez bien aimé celle-ci Donc mettez un gros pouce bleu Mettez-moi en commentaire vos pires conneries Ou si vous en avez pas Dites-moi pourquoi vous en avez pas Et dites-moi pourquoi vous êtes sages Merci d'avoir suivi cette vidéo Je vous fais plein de gros bisous Allez ciao Coucou